Autour de la thématique, l'esprit de dépassement ou de grandeur, les euros privilégiés du FIAD Europe ont effectué un rassemblement en ligne pour le rendez-vous des vibrations positives coordonnées par leur président, le coach Katakwao Touré Ousmane. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. La salutation au FIAD fait par le coach Zalo Eve, thérapeute, donne l'opportunité au coach Georgette Medouhoumbe, docteur en sciences politiques, de décréter la bienvenue à tous. Nous partagerons un moment magique. Chacun de nous partira avec son message. Laissons-nous donc enseigner ce soir encore. Bienvenue à nous tous qui désirons être des coachs de la lignée de Dieu. À la rubrique du « Pourquoi j'aime le FIAD ? », c'est le coach Assoumou Bleougeon, employé à Isma, qui est écouté. La FIAD m'a permis d'être ambassadeur du développement. Il me permet aussi d'être dans le processus de mon développement personnel. Et à travers tout ce bienfait et la bonne collectivité, tout ceci m'a permis aujourd'hui d'être un homme différent de mon passé. Pour une transformation intégrale de tous, il est prévu deux exhortations. La première, assurée par le coach Mo Dorothée, gérante de société de gardiennage, est centrée sur les paroles de programmation. Les paroles que nous prononçons sont très efficaces. Et si on la prononce au bon moment ou pendant une situation donnée, elle arrive. Nous avions eu un marché des JO à exécuter. Au moment de placer les agents sur les différents postes, ils mettent tous les agents dehors. Ils placent les gens et moi je leur dis « Je suis une privilégiée de Dieu, je ne resterai pas dehors ». Les paroles transformatrices qu'on a, vraiment, elles font de l'effet. Quand on les répète au moment opportun, Dieu écoute vraiment. Cette exhortation est suivie d'une seconde prise en main par le coach Olivier Sigbo, expert en cybersécurité. Dès lors que vous ouvrez la bouche, que la parole sort de votre bouche, cette parole, elle est créatrice de réalité. Il y a deux aspects qui sont absolument capitaux lorsqu'on veut nettoyer le passé qui ne nous plaît pas. Je renonce et j'abandonne pour nettoyer. Et pour recréer, pour donner réalité, je suis et j'ai. C'est à présent le moment de décrypter le message du jour sur l'esprit de dépassement ou de grandeur. Pour le faire, le choix est porté sur le coach Yao Virginie, assistante technico-commerciale. Pour moi, l'esprit de dépassement, c'est comme un nouveau programme que nous devons installer dans nos subconsions. C'est faire sauter le verrou des limites que notre esprit a tendance à vouloir nous imposer. L'esprit de dépassement ou de grandeur, c'est refuser tout obstacle contraire à sa vision ou aux objectifs de vie définis. Par un simple changement de son attitude mentale, l'homme peut obtenir tout mode de vie qu'il choisit en faire une réalité. L'esprit de dépassement, c'est de se considérer demain meilleur qu'aujourd'hui. C'est d'être dans un état de croissance perpétuelle. C'est de ne pas mettre la barre trop basse, mais au contraire, changer les échelons et la faire monter au fur et à mesure. Se challenger dans tous les domaines de nos vies. Pour clore en beauté cette soirée, le coach Kaliba Christine, agent de nettoyage polyvalent, conduit les participants dans une séance de programmation. Je ne renonce pas ma nature humaine. Je ne renonce pas mes mauvaises habitudes. Ce rendez-vous du 23 août 2024 se termine ainsi sur des notes de positivité, avec de nouvelles résolutions prises par chacun des participants. Je ne renonce pas ma nature humaine.